La pétition de la Fédération Congo, vous voyez que ces résultats-là, nous l'avons publié, nous l'avons publié quand ? Nous avons publié cette pétition, ça ne fait pas longtemps, je vais essayer de zoomer ici, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà la pétition de la Fédération Congo, les résultats, phase numéro 5 de la pétition de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le pays de Congo, et nous étions le 15 juillet 2023, vous comprenez ? Et nous avons brèvement présenté les résultats de cette pétition, vous comprenez ça chez vous ? Nous avons montré ici l'évolution de la pétition par rapport au temps, et les dates où les Congo, je vais essayer un peu quand même de zoomer beaucoup pour vous montrer ça. Vous comprenez ? Je vais essayer encore de zoomer, si vous êtes capables de bien voir, question de la clarté. La première fois que nous avons présenté la pétition de la Fédération Congo, qui nous a permis donc de créer ce pays, nous étions là le 12 juillet 2021, nous étions déjà dès ce début là, à 10.094 signatures. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Nous étions à 10.094 signatures. Et nous étions à la date du 12 juillet 2021. 12 juillet 2021. Nous avons fait donc une deuxième présentation de la Fédération, de la pétition de la Fédération Congo, le 12 août 2021. Et nous avons 12 613, 12 613 qui s'est ajouté au 10.094. Donc, vous avez vu l'évolution de la pétition. Vous comprenez ? Et ça sont les familles, les chefs de clan, les chefs de canton, les chefs de famille, nos mamans, nos papas, partout, à travers les territoires de la Fédération Congo. Donc, de Mpangala, Buenza, Niadi, les Komo, Luango, au fin fond des villages. Les parents ont entendu la voix. La Fédération Congo, c'est la solution. Vous voyez que nous sommes partis de 10.094. Quelques mois après, 12 613 signatures se sont ajoutés. Nous avons fait une troisième présentation, le 19 janvier 2022. Sur 10.094, vous ajoutez 12 613. Nous avons donc eu 5 298 qui se sont ajoutés. Comprenez ça chez les amis. C'est là que vous comprenez que le peuple a entendu. Comprenez ça ? Les gens ont entendu. Comprenez ça ? Et puis au 22 octobre 2022, 6259 se sont encore ajoutés. Au 15 juillet 2023, nous avons 16 623. Nous avons 16 623 se sont ajoutés. Comprenez ça, mes amis. C'est là on vous dit la puissance de la parole. 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 Comprenez ça ? La puissance de la parole. Donc, nous avons parlé, nous avons expliqué la démarche de la création du pays. Nous avons donné les raisons. Pourquoi nous devons créer ce pays ? C'est parce que nous voulons protéger les peuples Congo. Nous voulons sécuriser les terres Congo. Nous voulons contrôler les ressources nationales de Congo Congo. Et nous avons expliqué en donnant des exemples. Les opérations moébara, manque d'emploi, manque d'hôpitaux, la souffrance de nos peuples. Comprenez ? Voilà. Donc, la souffrance de nos peuples. Comprenez ça ? Tout ça m'a expliqué. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai le côté de Facebook, je crois que j'ai pas assez de... C'est un problème de batterie. Je ne sais pas. Je vais essayer de... Excusez-moi. J'ai un petit souci de batterie ici. Je vais essayer de... Voilà. Excusez-moi. Je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Pour que ça me permette de ne pas couper du côté de Facebook. Voilà. Donc, je vais essayer de le mettre. Voilà. Je vais essayer de le faire là. Voilà. Voilà. Donc, nous avons expliqué tout ça à notre peuple. Les conditions pour lesquelles pourquoi nous devons aller vers la création de ce pays. Et le peuple a réagi. Et le peuple a réagi. Le peuple a réagi. Et ça, c'est à travers le fiche de pétition. Nous avons encore présenté l'évolution de la pétition. Et d'ailleurs, c'est même cette raison qui nous avait permis de mettre en place la fiche pétition, de créer la fiche de pétition par rapport à la pétition en ligne. La pétition en ligne, nous avons présenté... Ça, c'est la pétition en ligne, les signataires en ligne. Le 12 juillet 2021, nous étions à 2728 en ligne, la pétition que nous avons. Puisque nous savons que le site est contrôlé par les Léconerbes, donc ils ne pouvaient pas permettre l'évolution de cette pétition parce qu'il s'agissait de la cause des peuples congous. Donc, ils ont tout fait pour bloquer cette pétition. Et dès que nous l'avons constaté, on a dit, il faut qu'on... Ce qu'on appelle le mayelaman, qu'il fallait qu'on lance la fiche de pétition. Le 12 août 2021, seulement 173 se sont ajoutés en ligne. Il faut savoir aussi que nos parents avaient des grands problèmes. Ceux qui se retrouvent sur les territoires congous, ils n'ont pas l'Internet. Ils ne savent pas manipuler l'outil informatique. C'était vraiment très difficile pour eux. Donc, nous avons justifié la sortie de la fiche de pétition par rapport à ça. Comprenez ? On n'a pas l'Internet. Si jamais il y a l'Internet dans les grandes villes, c'est très cher les datas, avec le système de l'occupant qui a fait que l'Internet devient une torrée rare, un outil qui appartient aux plus nantis. et nos parents qui sont dans les villages n'avaient pas accès à ça. Donc, il fallait qu'on sorte un autre moyen pour pouvoir aller galvaniser les signatures de nos parents et de nos peuples. Voilà, comme vous avez vu la comparaison entre la fiche de pétition, il y a beaucoup plus de l'évolution sur la fiche de pétition en comparaison à la signature en ligne. Ça, c'est beaucoup plus ceux qui vivent en Occident, ceux qui ont la facilité, ceux qui ont la connaissance, l'outil informatique. qui pouvaient signer en ligne. Donc, le 12 août 2021, nous avons eu 173 qui se sont ajoutés, au 19 janvier 2022, 74 qui se sont ajoutés, au 4, au 22 octobre 2022, 42 qui se sont ajoutés, au 15 juillet 2023, 38 qui se sont ajoutés. Comprenez ? Et là, nous avons donc présenté l'évolution, cette courbe qui montre l'évolution de la totalité de la pétition. Comment les gens, les signatures s'ajoutaient en fonction du temps. Comprenez ? Nous avons eu plus de 7366 qui se sont ajoutés au 12 juillet 2021. Au 12 août 2021, nous avons eu 12440 qui se sont ajoutés. Au 12 janvier 2022, nous avons eu 5224 qui se sont ajoutés. Au 22 octobre 2022, nous avons eu 6217 qui se sont ajoutés. et au 15 juillet 2023, nous avons eu 16 585 Congo qui se sont ajoutés. C'est là où ça montre pas de son. Bon, on me dit que du côté de Facebook, il n'y a pas de son. En tout cas, je ne peux rien faire. Nous avons mis le lien de YouTube sur Facebook. Quand vous êtes en train de nous suivre sur Facebook, allez-y, basculez sur YouTube. Nous avons eu un appel ici et l'appel certainement a coupé le son. On n'a pas le contrôle de ça. Attendez. Attendez. En tout cas, on n'a pas le contrôle de ça. S'il n'y a pas le son, le lien YouTube est là sur Facebook, basculez sur YouTube. On a eu l'appel tout à l'heure qui a coupé le son. Donc, vous voyez, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et nous avons ici présenté encore la comparaison entre la pétition par signature, par fiche de pétition et la signature en ligne en fonction des dates. En orange, c'est la signature en ligne. En bleu, c'est la signature par fiche. Vous avez vu que notre peuple a beaucoup pu se signer par la signature par fiche parce que c'était facile. et la comparaison, et là, vous pouvez voir ici que la comparaison, la fiche de pétition, c'était le moyen le plus fiable pour atteindre le maximum des peuples comos. Vous comprenez ? Donc, ce travail a été réalisé. Comme vous le voyez, l'ensemble des signatures incluant par ligne et par fiche, par date, nous avons, nous sommes partis de 10.094, nous avons nous avons ajouté au fur et à mesure la signature de nos peuples. Nous sommes arrivés à 22.707, à 28.005, à 34.264, à 50.897 signatures à la date du 15 juillet 2023. Et ça, ce sont les parents et nous avons essayé de présenter la repartition du pourcentage en fonction des dates par rapport à ces dates. Vous voyez ? Et c'est ça que nous avons représenté. Donc, la Fédération Congo, ce n'est pas une lasté, mais c'est la détermination, c'est l'autodétermination des peuples à survivre sur leur terre, comme l'a fait plusieurs pays, le Kosovo, Soudan du Sud et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la Fédération. Quand vous faites affaire à des barbares qui veulent confister le pouvoir, qui veulent donner la mort au peuple authentique autochtone, qui veulent continuer à piller les ressources naturelles au peuple autochtone, il va falloir que le peuple authentique autochtone puisse survivre en créant ce que nous avons parlé ici du repli de l'endroit où ils se sont perdus afin de créer une ligne de sécurité de la protection, c'est-à-dire plus jamais une quelconque cohabitation avec des gens qui sont dans le contexte de la manipulation, un mensonge dans le contexte de vivre ensemble afin de survivre sur la terre et ça, c'est une réalité. Sinon, l'Occident n'aurait pas pu créer les prisons pour extraire les brigands, les bandits, les criminels de la société, les ont fermés dans un endroit afin de les correctionner. Sinon, les Américains n'auraient pas pu aller tuer Kadhafi, comprenez ? Parce qu'ils ont dit qu'il fallait rétablir la démocratie. Par contre, on tue Kadhafi, on laisse le criminel assassin des peuples Congo parce que ces gens-là sont réglementés dans des conditions qui leur permettraient de liquider le peuple authentique autochtone de créateurs vivants pour le premier afin d'usurper notre position. Nous, les Congos, on a tué plus de 20 millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo, personne n'en parle. On a tué 4 millions dans la Fédération Congo, personne ne parle. Léopold II a déjà éliquidé plus de 20 millions ou 30 millions, personne ne parle. Mais on nous sort quelques crimes de Hitler, on nous sort quelques crimes des petits individus du grand quartier par exemple. On nous les sort. Mais les massacres des millions des Congos, personne n'ose parler, n'ose appeler la justice. Vous voyez ? Ils veulent nous maintenir dans ce goulot de étanglement là où on continue de nous poser leurs genoux sur leur tête, asphyxier nos papas, asphyxier nos mamans, asphyxier nos cadettes, asphyxier nos frères, nos enfants, nos grands-parents. Vous voyez ça, vous comprenez ? Nous, on a dit non. Il fallait qu'on crée ce pays-là pour permettre au Congo de respirer et de jouir de tous les bienfaits, la bénédiction du créateur vivant, les ressources naturelles, les terres, les eaux qu'il a placées sur les terres qu'il nous a données. C'est pas vrai ? On ne sait pas il a chité. Donc, tous ces gens-là qui nous vendent, il faut dire, à ce Gérard Milandou qui n'est qu'un Moshi qui se casse derrière ce temps, sinon, ou un Kaunga qui se l'a dit non, c'est une peine perdue pour vous. Je crois que je vais m'arrêter par là. on est déjà à 58, à 1h55. Il fallait qu'on puisse se reprendre à ça. Et puis, il y a d'autres devoirs, responsabilités après. On va écouter Saint-Majesté de Skazina 1er avant de clôturer ce live. Nous pensons que le message est bien compris par l'ensemble de notre peuple. Vous ne pouvez pas nous vendre la République, la franc-maçonnerie. Là, nous avons été dans le mal, dans la souffrance pendant plusieurs années, dans la disparition de nos peuples. Là, nous avons perdu. Là, ils nous ont embarqués dans la République depuis le 21 novembre 1958. jusqu'à aujourd'hui, le Congo est là. C'est là où on nous a trompés. On nous a mixés avec d'autres peuples. Ils ont créé la République. Et quatre mois après seulement, ils ont déclenché une guerre contre le peuple authentique autochtone, ce que vous appelez la guerre de 1959 contre les peuples congés à travers un acte, un crime cruel. Comprénez ? Un crime que nous appelons ici un crime, on peut même le dire, un crime rituel. Ils ont éventré une femme Congo, Ngudi, Mama. Ngudi, c'est Mama, c'est Ndoto. Ngudi, et Ngudi, Kylanga. On comprends ? C'est un symbole fort. Il fallait s'attaquer à la femme Congo, il fallait s'attaquer à l'enfant Congo. C'est le symbole. Et tout ça, ça a été protégé, signé par l'écoderme de Pompidou, donc de la France, pour liquider le Congo tout et parmi de là. Quatre mois seulement après qu'ils ont créé les pseudo-indépendances dans le pacte zoologique de la République du 28 novembre 1958, quatre mois seulement après, il fallait ventrer une femme Bébé, Ngudi, de Mikaya Pong, et un enfant Bébé, donc un enfant Congo. Une femme mariée à un Congo lari. Comprenez ? Ça, c'est les symboles les plus forts. Et c'est là où nous sommes en train de tirer les oreilles au Congo lari. Attention, puis la moitié qui est bas. Voilà les deux symboles de la force pour barrer le mal. mais la technique de l'adversaire de Satan en tant en couille, c'est vouloir opposer au Bébé ou au lari. Comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Bakulé no, comme on dit, Bakulé no. Comprenez ? Voilà pourquoi nous vous disons ces choses-là d'une manière claire. Et nous, nous sommes là par rapport à la nuance que nous avons créée, nous avons signée. Nous avons le droit de protéger les signatures de nos peuples à travers cette alliance-là. Plus jamais quelqu'un peut diviser les peuples du Congo. Tio Lari, Tio Bembe, Tio Dondo, Tio Kamba, Tio Vili, Tio Bayaka, bref, l'ensemble des peuples dont Mpangala, Buenza, Ndi, le Koumwe, le Congo, plus jamais personne ne peut diviser ces peuples-là. Vous vous attaquez à notre peuple, vous devenez nos ennemis. Comprenez ? L'unité des peuples Congo est boulonnée. Nous l'avons boulonnée par un processus de Mbongi. Vos problèmes de l'Issouba Konella, on n'a rien à foutre avec ça. On a dit plus jamais vous allez nous manipuler. Ce n'est pas le plus jamais de Moshi. L'alliance est scellée, minimum 100 ans pour que les Congos respirent sur leur terre. Voilà notre position. Vous n'allez pas venir nous diviser ici. Vous dites non, on va aller faire l'alliance de Mpangala seulement. Le poule, entre guillemets, le nom de poule, c'est le nom de Debrazis. On va seulement faire la langue. Vous n'allez pas séparer notre peuple parce que vous n'avez pas la légitimité. La légitimité, c'est ça. Les signatures des peuples de l'ensemble des peuples de l'ensemble. Voilà pourquoi quand nous parlons ici, nous parlons sur le contrôle de Nzan Bim Pungu avec l'énergie. Nous parlons sur le contrôle de notre peuple parce que notre peuple nous a donné ce pouvoir-là. Ce qu'on appelle le Mayalamantu. Comment parler au peuple pour que le peuple puisse vous suivre ? Ce qu'on appelle le leadership. Ça demande l'intelligence, ça demande l'élévation spirituelle, la vibration spirituelle pour avoir cette intelligence-là. la connexion avec Nzan Bim Pungu. Qui suis-je, moi ? Mika Ya Pungu pour parler au peuple et que le peuple vient me donner les signatures. Qui est Sa Majité Tikaïa Zinga Premier pour que le peuple vient lui donner les signatures ? Qui est le gouverneur Birangi pour que le peuple puisse lui donner les signatures ? Qui est Mama Olga, la gouverneure Mama Olga pour que le peuple lui donne les signatures ? Ça vous dit que c'est la parole du créateur vivant premier Nzan Bim Pungu. Quand il a mis sa main, il donne la voix et il donne la vibration et il donne la parole et il crée la connexion avec le peuple avec les ancêtres ce qu'on appelle le leader. Donc si vous réalisez des chiffons comme ça vous faites l'apologie vous allez aller faire un coup d'état. Pourquoi vous n'avez jamais fait un coup d'état ici quand on voit ce matin Albert il est là ? Il règne en mètre pendant des décennies ? Pourquoi vous n'avez jamais fait ce coup d'état pour le vouloir embrouiller le peuple Congo ? La fédération du Congo demeure l'unique solution l'unique demeure le qui des Manzaou le qui Manampaka de ces peuples qui se prennent pour des éléphants ils se sont constitués en éléphants sur les terres qui ne leur appartiennent pas mais ils n'ont jamais su qui avait un plan qu'on rappelait Kile Manzaou Mkongo Kile Manzaou Mkongo Kile Koko Kong Littari Koko Kong Littari Koko Kong Littari Paton on angouille en bote Tata Nzami Kou Bye Kwa Banko Koba Bye Kwa